Je ne sais pas si tout le monde réalise bien ce que ces rencontres ont d'important et sont relativement rares aussi. Rassembler ainsi des professionnels d'horizon qui travaillent dans des champs vraiment assez différents, qui ne se rencontrent pas toujours, de les rassembler avec des gens qui se rencontrent et de transmettre aussi qu'accès c'est très peu de personnes. Mais en même temps, il y a cette espèce de vitalité, d'enthousiasme, parce qu'on voit que, comme on l'a dit tout au long de la journée, ces idées sont des foyers lumineux, je dirais. On dit des étacelles, des choses comme ça. J'ai parlé de Fahrenheit. Mais je pense qu'en France, on ne défend pas assez. Le livre, les bibliothèques, ça devrait être présent partout. Et surtout, ces capacités des bébés, quelle que soit leur place dans la société. Le livre est souvent trop abandonné à des gens qui en ont déjà, les classes moyennes, qui reçoivent les journaux, qui écoutent la radio de façon sélective, etc. Et ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est manifestation. Nous allons en faire un texte, nous allons le publier le plus rapidement possible. Nous comptons sur vous pour la diffusion et pour ouvrir toutes les portes des bibliothèques vers le monde, dans son entier. Merci en tout cas de votre présence toute la journée. Je pense que les mots de conclusion les plus beaux, c'est ce que vous avez utilisé. Quand on accompagne les enfants, il faut donner du temps au temps. Voilà. Il y a un temps. Ici, on ne va pas faire de dire qui ont été les temps forts de la journée. Si vous avez reçu quelque chose, vous serez le temps pour la faire recréer, travailler. Applaudissements ... ... ...